Bonjour, bonsoir Azouf Lawan, salam alaykoum, j'ai le plaisir d'aborder avec vous aujourd'hui en langue française pour que ce soit bien compris par les maîtres des gouvernants d'Alger. J'ai abordé trois points, trois sujets essentiels. Le premier se rapporte à la grève de la faim que poursuit Ibrahim Nadami, l'une des figures de proue du Hérat à Borch-Borévić. Et le second point, c'est le silence qui entoure les tueries commises par le régime criminel d'Alger. Et aussi, on va parler un petit peu de la campisté de la France. Dans tous les crimes commis par ce régime qu'elle pouponne, qu'elle gâte, et elle va jusqu'à sacrifier ses moines en ayant des preuves que les moines de Tephirine ont été assassinés par les services secrets algériens. Et le commanditaire n'est autre que la cuillère générale, Major Djibbar Mena, aujourd'hui à la tête de la sécurité extérieure algérienne. Et on va parler justement de ces services secrets algériens qu'un certain Abdo Samar, sous le pseudonyme de Liesa Alibi, qui sévit dans un site récupéré par, je ne sais pas moi, comment appeler ça, ils sont récupérés par les services secrets algériens, avec la complicité de ses propriétaires, évidemment, puisque aujourd'hui encore, Major D'Intelligence nous prend un papier exclusif, avec une information exclusive, à savoir que l'État DGSN remplace l'État DRS, et tout l'État DRS, les services secrets algériens sont tout petits, les pauvres, ils sont vraiment dominés par la DGSN, c'est-à-dire par la police. Je vous passerai également une partie de mon intervention, plutôt mon intervention sur une partie de l'émission d'Almar Alibiya, le microscope. Et évidemment, on va parler, tout de suite, de l'affaire d'Ibrahim Al-Ami. On voit ça après le jingle. Sous-titrage Société Radio-Canada